A mon avis quand même, d'une part, il n'y a pas, comme André, la réalité est déjà là, on ne doit pas contourner la vérité. Toumba a raison, tout tourne autour de Dadis, parce que c'est lui qui a préparé tout ça là. Nitt était lui, on n'allait pas être là aujourd'hui. Toumba a été le chauveur de la Guinée. Parce que le pays, d'une part, je ne peux pas essayer de, comme André, me baser sur l'ethnocentrisme, mais quelque part, je peux dire qu'il y avait une communauté qui se proclamait, dire que oui, oui, c'est nous qui devrons être le pouvoir, c'est notre tour. Donc quelque part, Toumba est venu au bon moment, il a intervenu au bon moment, et lui a chauvé la Guinée. Un président ne peut pas dire qu'il ne connaît rien, parce que tu ne peux rien dire, c'est toi, tout tourne autour de toi. Tu ne peux pas dire que ce qui se passe en tant que président, que tu n'es pas au courant de tout. Les renseignements généraux sont là, tu es informé à la seconde. Donc en quelque sorte, je peux dire que tout ce que Dadis dit, il n'y a pas la part de vérité dedans. Par rapport à ces deux personnes, moi, je donne la raison à Toumba Djakité, par rapport à ses déclarations. C'est vu ce qu'il a dit, il est cohérent dans tout ce qu'il est en train de dire, il y a la cohérence. Mais vu ce que Dadis est en train de dire au peuple de Guinée, en fait, il n'est pas cohérent. Il part par-ci, par-là. En fait, il n'est pas cohérent dans ses déclarations. Pourquoi ? Les arguments qui m'ont poussé à dire que Toumba Djakité, il est cohérent dans ses déclarations. Lorsque Dadis même confirme qu'il n'a pas donné l'ordre à Toumba Djakité de se rendre au stade. Et Toumba aussi en question a dit la même chose, que Dadis en question ne lui a pas donné l'ordre de se rendre au stade. Voilà quelques raisons qui me poussent à dire que vraiment, Toumba Djakité a raison sur Dadis. C'est parce qu'il a tiré sur Makambo et autres, là non, ce n'est pas ça. Vous savez, l'homme, c'est ce qu'il dit d'abord. Moi, je compte sur ça, par rapport à ses déclarations. Et vu tout ce qu'il a raconté au peuple de Guinée, 95%, tu peux dire qu'il est cohérent dans ses déclarations. En tant que citoyen guinéen, moi, à mon avis, tant que le procès ne s'est pas fini, pour le moment, ce n'est pas facile de se prononcer tôt. Parce que chacun d'entre ces deux acquisés, chacun cherche à se couvrir. Chacun cherche à couvrir l'idée qui l'aide à s'en sortir dans le procès. Vous avez vu ? Donc, moi, selon les deux, au moins, je peux dire un peu sur l'idée de, comment on l'appelle, de M. Kamara Dadis. Parce que lui, au moins, il a un peu de dossier, tout ce qu'à présent, M., comment on appelle ça ? Dadis a toujours dit qu'il n'a pas toujours mandaté Toumba d'aller au stade. Donc, même Toumba aussi a reconnu. Donc, mais tout ça là, d'abord, on attend la fin de ce procès pour mieux se soutenir pour le moment. Ils ont nié beaucoup de plusieurs points. Parce qu'à un moment donné, Toumba disait qu'il n'est pas le résima. Il n'a jamais reconnu qu'il était le commandant du résima. Vous avez vu, et pourtant, quand Dadis est venu, quand Dadis a comparé à la barre, il a envoyé des documents qui prouvent que Toumba était le commandant du résima. Donc, ça, il avait une signature sur ça. Donc, vous avez vu, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des épreuves-là qui peuvent les séparer. Parce que Dadis est venu à la barre avec des preuves, avec tant de documents qu'il a en main. Donc, tant que M. Toumba n'arrive pas à faire sortir des preuves qui prouvent qu'il n'était pas le commandant du résima, donc jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses à dire que nous, il y a beaucoup de choses qui sont cachées que nous, on ne connaît pas. Mais tant que le procès se déroule, les avocats, les meilleurs avocats qu'on a, ils vont essayer de fouiller au fond, ils vont trouver la solution. Entre Dadis et Toumba, bon, vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié les choses. Le procès aussi, c'est quelque chose que toutes les Guinéens appréciaient. Mais en fait, que moi, je vois la vérité, c'est dans le camp de Toumba, réellement. Parce que dans la vie, tout un chacun qui a l'esprit, il y a un débat que tu vas faire sortir. Celui qui a l'esprit, il va le capter. Soit disant, vraiment, ça, c'est bien dit. Le mensonge aussi, tu parles le mensonge seulement, il y a d'autres qui vont constater, vraiment, ça, c'est du mensonge.